Bonsoir. Alors vous êtes auxiliaire de Périculture à la ville de Tours. Ce projet qui vise notamment à augmenter le nombre de places en crèche, pourquoi y êtes-vous opposée ? Alors on y est opposée parce que c'est une dégradation de la qualité d'accueil, c'est une dégradation de nos conditions de travail, c'est accueillir plus d'enfants dans les mêmes locaux, donc les murs ne sont pas élastiques. Quand on parle par exemple de 60 lits, enfin bon on parle souvent en lit, quand on parle de 60 lits, si on peut accueillir 20% d'enfants en plus puisque c'est ce qui est proposé, ça fera 72 enfants. Alors cela dit c'est des places temporaires. Alors oui c'est temporaire mais il n'empêche que le jour où ces enfants, même s'il n'y en a que 68 par exemple, il n'y aura pas plus de personnel, il n'y aura pas plus de locaux, ça ne sera pas plus grand. Donc comment les enfants peuvent-ils s'épanouir en étant en surnombre ? Les assistantes maternelles ont dorénavant le droit de garder 4 enfants au lieu de 3 auparavant et avec ce projet elles pourraient avoir le droit de se regrouper à 4 au sein de maisons d'assistantes maternelles dans des locaux publics. N'est-ce pas finalement une bonne solution pour soulager peut-être les crèches ? Alors pour nous non parce que c'est, enfin pour nous c'est du collectif à pas cher puisque ça fera, les municipalités n'auront que les locaux à entretenir puisqu'elles n'auront pas les assistantes maternelles à payer puisque ce seront les parents. Ce sont des personnels non qualifiés qui ne seront pas forcément bien encadrés. Donc au niveau de la sécurité de l'enfant, quel cadre il y aura, c'est encore un petit peu flou et pour les parents ça revient quand même très cher. Les parents ça ne leur laisse pas la place par exemple d'aller dans une collectivité où là effectivement ils paieront beaucoup moins cher puisque c'est par rapport aux revenus. Les suites de la mobilisation, comment va-t-elle se passer ? Vous maintenez la pression jusqu'au rentrée totale du projet ? Voilà, nous on ne veut pas s'aider, on continue à se mobiliser. Il y a une mobilisation qui est prévue le 29 mai à Paris. Donc bon, certaines personnes vont monter à Paris aussi, enfin de différentes villes vont monter à Paris pour bien dire que voilà, on ne veut pas de ce décret, on le refuse, on ne veut pas de dégradation, de conditions de travail et de dégradation de qualité d'accueil. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.